Salut tout le monde, c'est Playsilver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Luigi's Mansion. Et aujourd'hui, nous allons aller déverrouiller la porte grâce à la clé que nous avons récupérée dans le dernier épisode, après avoir affronté le boss. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, j'étais vraiment pas mal surpris. C'était un épisode vraiment très très complet, je n'y attendais pas du tout. Mais avant, on me l'a rappelé dans les commentaires, enfin je le savais, mais je ne l'avais pas fait volontairement. J'ai pas été capturer l'espèce de cuisinier, ou en tout cas l'espèce de gros goinfre dans la salle à côté de la cuisine, donc la salle à manger je crois. Je n'ai pas été capturer le boss dans le dernier épisode parce que je ne voulais pas m'y attarder, je ne savais pas, enfin je n'avais pas compris directement comment le faire. Donc aujourd'hui, on va aller tester tout simplement. Donc il se trouve juste ici. Et on va juste tester tout simplement pour voir un petit peu comment il faut procéder pour le capturer. Mais je pense avoir compris. Avec un ami, on a re-regardé la vidéo. Donc l'épisode 7. Et a priori, je pense avoir compris comment faire. Hop, voilà. Donc là, il y a un gâteau qui vient d'apparaître. Je n'avais pas forcément fait attention en le dernier épisode. Et, ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Il a diminué le gâteau. Oh, qu'est-ce que ça fait là, ça ? Je ne les avais pas vus. Viens par ici, toi. Hop, hop, hop. Ils n'étaient pas là dans le dernier épisode. Ils n'étaient pas là dans le dernier épisode. Réapparaît, fantôme, 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 quoi, tout simplement. Bon, tant pis. Allez, on va réessayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. Je ne peux rien faire avec ce gâteau. Ah, mais j'ai du mal. J'aurais toujours du mal étant donné qu'il n'y a pas moyen de gérer, enfin, de vraiment gérer la lampe. Ah, il a bientôt fini. Il faut peut-être attendre ça. Ah oui, voilà, je viens de comprendre. Il faut empêcher les petits fantômes de lui apporter à manger et après, je pense qu'il va s'énerver. A priori, c'est ça. A priori, c'est ça. Parce que là, il va commencer à s'énerver. Il n'a plus rien, c'est bien ça. Oh, mais je vais réussir quand même. Allez, faites qu'il vienne par là. Oh, peau de banane mince. Allez, reviens, petit fantôme. Tu n'iras pas. Voilà, c'est parfait. Et là, normalement, il devrait s'énerver parce qu'il n'aura plus à manger. Alors, on va voir ça. Alors, normalement, là, il devrait finir. Parce qu'à priori, c'est comme ça que ça évolue. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que ça va faire ? A priori, tu devrais avoir fini maintenant. Oui, c'est ça. Mange, mange. Mange pendant que tu le peux. Bon, il part le gâteau ou pas parce que... Ah, voilà, d'accord. J'étais vraiment en train de l'aspirer. Et maintenant, il devrait s'énerver, je pense. Wow, wow, wow. Peau de banane. Alors, a priori, comment je peux faire pour l'avoir maintenant, du coup ? La lumière d'une bougie rend une simple pièce magnifique. Ah, mais c'est la bougie que j'ai visée, mince. C'est la bougie que j'ai visée. Comment je peux faire contre lui, du coup ? Je ne peux pas le brûler, non ? Ah, peut-être éteindre la lumière. Oh, mince. Lâche-moi deux secondes. Il m'a l'air compliqué. Oh, première fois que Luigi enlève sa casquette, d'ailleurs. Comment je peux faire ? Alors là, je ne sais pas. Je ne peux pas aspirer sa boule, quand même. Non, je ne peux pas. Voilà, j'ai essayé. C'est-on jamais. Ça m'a l'air assez compliqué. Alors aussi, on m'a expliqué que les pièces ne me servaient à rien dans ce Luigi's Mansion. C'est juste un score, en fait. Donc, qui n'est pas plus utile que ça. Oh, mince. Je vais me prendre toutes les... Alors là, par contre, je ne comprends pas. Donc, c'est bon. J'ai activé un petit peu l'événement, mais je ne comprends pas comment faire. Oula, oula. Alors, attendez. On va changer de pièce, quand même. On va changer de pièce. Je vais essayer d'aller comprendre comment il faut faire. Hop, voilà. Déjà, là, on est plus au calme. Oh, bah non. Mais sérieusement, quoi. Je ne vais quand même pas mourir à cause de ça. À cause de ce boss. Un cœur, s'il vous plaît. On l'entend crier, d'ailleurs, à côté. Alors, par contre, là, j'aimerais bien trouver un cœur parce que ça me gênerait de... Il y a moyen de réouvrir quelque chose, là, quoi ? Non. Allez, un cœur, s'il vous plaît. Juste un cœur, quoi. Ouais, un esprit de l'eau aussi. C'est pour ça que je suis venu, à la base. Il n'y aura pas de cœur, quoi. Hop. Allez, un cœur, s'il vous plaît. Juste un cœur. Sinon, on va laisser tomber ce boss pour le moment. Parce que je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de prendre le risque. Non, là, ça va m'emmener dehors. Alors, écoutez, on va passer à côté du boss. On va passer à côté du boss. Et si je ne comprends pas comment il faut faire... What the... What the fuck ? Bref. Du coup, oui, on va passer à côté du boss. Et si je ne comprends pas, je vais sûrement partir et aller dans la salle. Donc, on a déverrouillé pour ne pas perdre plus de temps que ça. Parce qu'a priori... Pas moyen. Je ne sais pas, il lance des boules de feu. Ce n'est pas en rapport avec l'eau. Non, même pas. En fait, j'aimerais bien qu'il se calme. Ah ! D'accord. Là, c'est bon, on y est, on y est, on y est. Je te lâche plus, je te lâche plus, je te lâche plus, mon gros. Putain, tu es trop gros pour t'enfuir. Hop. Alors, comment il faut faire, du coup ? Je n'ai pas bien tilté. Est-ce que c'était grâce à l'eau ? Oh, mais il m'enlève 10 points de vie à chaque fois, en plus, celui-là. Je crois qu'il y a un moment, il est épuisé, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il est épuisé au bout d'un moment. En fait, c'est que de l'esquive qu'il faut faire. Donc, depuis tout à l'heure, j'aurais pu l'avoir. Allez, 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 allez. Allez, allez, le plus loin possible, le plus loin possible. Je n'ai pas envie. Pas une deuxième, une fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, parfait. Enfin. On a réussi. Voilà, parfait. Par contre, on va éviter le champignon. Je n'ai pas envie de perdre de vie. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce coffre, du coup ? Une clé, a priori. Oh ! Waouh, c'est quoi, ça ? Appel de catastrophe ? Non, même pas. Et il y a un bout dans la salle, maintenant. Il y a un bout dans la salle. Par contre, j'aimerais bien savoir, là, à quoi ça va me servir, ce diamant que j'ai récupéré. Parce qu'a priori, il va servir à quelque chose. Alors, du coup, comme ça, on a déverrouillé un bout. Allez, t'es ici, voilà. Je vais essayer de t'avoir du premier coup. Comment tu t'appelles ? Je suis bouchon. Ouais, bah, bouchon. Non. Alors, mince. Où est-ce qu'il est parti ? Où est-ce qu'il est parti ? Il est dans le couloir, du coup. Ouais, il est là. Ah, par contre, ici, ce n'est pas forcément la meilleure des nouvelles, parce qu'il y a un fantôme qui devrait apparaître. Hop, ok. Je préfère faire comme ça, je préfère faire étape par étape. Je n'ai pas envie qu'il y ait de fantôme. Ah, d'ailleurs, il fait jour. Il fait jour, maintenant, dans cette salle. Je viens juste de voir ça. Mince, il a été dans la salle des bouts, a priori. Je ne le lâche pas, j'ai envie de le capturer. Non, mais ouvre. On s'en fout, je n'ai pas envie que tu appelles Mario, moi. Voilà, c'est bien ça. Mais, oh, mince. Il faut que je fasse attention, là. Mince, ça y est, allez, attention, 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 attention. Ok, parfait. Ça aurait été fastidieux, là, ce début d'épisode, mais au moins, on a réussi. Par contre, il nous reste 14 points de vie. Superbe travail, on dirait. Envoie-moi le bout et toutes les données que tu possèdes. Sauvegarder, voilà. Donc, ça aurait été assez fastidieux. On n'a quasiment plus de vie. Alors, je ne sais pas, ça va être assez compliqué. Je ne sais pas si je peux récupérer de la vie en allant sauvegarder auprès d'un Toad. Écoutez, je vais essayer parce que je ne sais pas. Et si je peux récupérer de la vie, en fait, ce serait bien parce que là, ça va s'annoncer assez compliqué. Surtout si on change d'étage. Je n'ai pas envie de prendre de risque. Il ne pourrait pas y avoir un peu de vie là-bas. Ah, du coup, a priori, il n'y a plus de fantômes ici, maintenant. Étant donné qu'on a nettoyé... Ah, il y a 5 cœurs. Oh, je veux. Eh, oh. Il est où, il est où, le cœur ? Je ne l'ai pas eu, le cœur. Ah, non, non. Oh, j'ai raté un cœur, quoi. Oh là là. Alors, attendez, par contre, on m'appelle sur Skype. Du coup, je vais régler ça rapido. Voilà, re tout le monde, ce n'était rien. Hop, allez. J'ai loupé un cœur, cette fois, toi, je ne te loupe pas. Eh, c'est compliqué, quand même, à avoir. Alors, par contre, au niveau de la carte, du coup, parce que non, je ne l'ai pas fini, cet étage. Tout n'est pas débloqué. Ah, à moins qu'ici, ce soit pour aller à un autre étage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ici, c'est pour aller à un autre étage, donc pour monter, apparemment. Et, euh... Ah oui, donc là, finalement, en fait, je vais ouvrir. Je vais être dans un grand couloir et je vais aller sûrement ouvrir la porte qui est au fond, à droite, du coup. A priori, ça va être ça. Ah, sinon, je vois une autre porte qui me semble déverrouillée. Et, euh... Ouais, ouais, j'ai sûrement déjà dû y aller. Ok, alors, il n'y aurait pas juste un dernier cœur, s'il vous plaît, ici. Non. Un dernier cœur, s'il vous plaît. J'ai perdu un cœur bêtement. Bon, tant pis, on va aller ouvrir. J'espère que je ne vais pas... Ouais, ok, c'est bon, ça marche tout seul. Voilà, parfait. Alors, par contre, je vais juste voir le Toad en espérant qu'il y ait moyen de récupérer de la vie auprès du Toad. Mais oui, je peux t'aider, Luigi, vraiment. Ouais, mais... Au passage, j'adore la petite musique qu'il y a quand on est avec les Toads. Enfin, bon. Il n'y a pas de cœur, quoi. Il n'y a pas de cœur. Alors, attendez, je vais me retéléporter juste au tout début. Au tout début du manoir pour pouvoir voir si jamais il n'y a pas des cœurs. Parce que là, ça va s'annoncer très compliqué. Enfin, en fait, je ne sais pas du tout, mais je n'ai pas envie de prendre de risque, en fait. Alors, j'aimerais bien récupérer des petits cœurs. Ah, ce n'est pas possible. Toad, tu peux arrêter de me regarder. Tu ne fais rien de constructif, là. Alors, j'aimerais récupérer des cœurs, s'il vous plaît. Non. Oh là là, ils ne vont pas m'en donner, quoi. Non. Bon, ben, tant pis. On va y aller avec 24 points de vie. Après tout, on a réussi à faire un boss avec 50 points de vie. Donc, ça doit être possible de poursuivre notre route avec un peu moins de vie. Ah, quoique, ici, il y a peut-être un cœur. Cœur ? Mais non, mais... Pourquoi il ne bouge pas le truc ? Cœur ? Non. Je ne vais pas avoir de cœur, ça. Ça m'énerve. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Toi, je te veux. Toi, je te veux. Toi, je te veux. Ok, parfait. Bon, ben, ça fera 34 points de vie. C'est toujours mieux que ce que j'avais au début. Malheureusement, j'ai loupé un cœur et un cœur nous redonne 10 PV. Donc, ça, je viens de le voir. Alors, juste si jamais les cœurs ne reviennent pas. L'homme qui espère beaucoup de choses. Oh ! Oh, c'est parfait, ça, ça revient. J'avais raison d'espérer. C'est parfait. Et donc, là-dedans, non, il n'y a toujours pas de cœur. Donc, on va refaire celui-ci une dernière fois. Ok, c'est bon. Bon, ben, on a 44 points de vie. On va dire que ça fera l'affaire. Et on va poursuivre notre route. Poursuivre notre route. Ah oui, en fait, j'allonge la durée des épisodes. Maintenant, ils feront environ une demi-heure et non plus 20 minutes, en fait. Voilà. J'ai décidé d'être gentil, en fait. Oula, par contre, c'est quoi cette... C'est quoi, ça ? C'est chelou. Alors, ça, il y a quoi là-dedans ? Un cœur. Un cœur, un cœur. Non, je veux, je veux, je veux, je veux. Non, mais non, mais je... Je veux le cœur, moi. Si ça engage... Enfin, si ça me fait perdre de la vie pour avoir des cœurs, c'est pas la peine, quoi. Non. Non, ne touche pas à toi. C'est quoi ces petits esprits ? Je les aime pas. Bon, allez, je me dépêche de traverser parce que là, j'aime pas. Non, non, j'aime pas, j'ai dit. Moi, je traverse. Ah oui, mais il va me falloir une clé, je pense. Il y a forcément une clé, quelqu'un, par ici. Oh, Todd. Sniff, Sniff. Il y a quelque chose de terrible dans ce puits. Ok, il faut que j'aille dans le puits. Mais t'étais obligé de m'enlever de la vie, Todd, parce que... Est-ce que j'en ai besoin, moi, de la vie ? Oh, c'est quoi, ça ? Un avion. Un avion de papier. Enfin, du papier, quoi, tout simplement. Vous trouvez la lettre de Mario. Je me demande ce qu'elle dit. Ah oui, alors ça, par contre, il va falloir qu'on aille... Qu'on aille voir la voyante. Oh, mais arrêtez, deux secondes. Voilà, toi, viens ici. Au revoir. Toi, bah, toi, reste. Cache-toi, voilà, c'est ça. On récupère un peu de vie. Comment on fait pour aller dans le... D'accord, j'ai trouvé. On passe par là. On ira voir la voyante un peu plus tard. Peut-être dans cet épisode, je ne sais pas. Là-dedans, il n'y a rien. Non. Comme ça, en plus, on a récupéré un tout petit peu de vie. Donc, on ira voir la voyante. Elle nous donnera des petits indices. Oulah, c'est quoi, ça ? Oh. Sortez-moi de là ! Oh, Mario. D'accord. Oh, il y a le roi Bou. D'accord. Ah, non, mais toi, oh là là. Toi, prends ça. Allez, viens ici, tu ne vas pas m'énerver. Mais il y a carrément le roi Bou. D'accord. Ah, bah tiens, il y a le clé. Parfait. Ok, d'accord. En fait, c'était juste pour déclencher l'événement. Et la clé qui me servira, du coup, à ouvrir la... Ouais, voilà, c'est bien ça. Ouvrir la porte. Ok. Alors, pour la voyante, je ne sais pas quand est-ce qu'on va y aller. Je pense qu'on ira dans le prochain épisode. Là, j'ai vraiment envie d'aller au prochain étage. Je ne vais pas vous faire longir plus que ça, je pense. Oh, quoique. Allez, si. Si, si. On va retourner voir la voyante. Comme ça, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Et puis, de toute façon, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, à ce qu'on m'a dit, il y aurait 4 objets, 4 objets de Mario à récupérer. Et donc, au final, pas d'objets, comme je le pensais, de personnages Nintendo. Voyante, t'es ou t'es ici, tout normalement. Ouais, c'est bien ça. Ah mince, par contre, il va falloir que j'allume les bougies. Alors, le feu, le feu, le feu. Où est-ce qu'il y a un brasséro ? Ici, normalement. Ouais, parfait. Allez, viens par ici, tout petit esprit du feu. Voilà, parfait. Hop, comme ça, on va aller allumer les bougies. Et on va, euh... Et puis, on va parler à la voyante, tout simplement. Hop, voilà. C'est un petit peu du n'importe quoi, mais bon, c'est pas trop grave. À partir du moment où ça marche. Voilà, parfait. Maintenant, on va aller parler à Madame. Mince, comment je fais là, déjà ? Oui, comment je fais, déjà ? Ah, voilà, parfait. Euh, non. Comme ça. Le destin choisit notre chemin. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire ? Quel est cet objet que tu possèdes ? Montre-le à Madame Clairvue. Mais, qu'est-ce donc ? C'est la lettre de Mario. Donne-la-moi. Que je la lise. Bien sûr que je sais lire. J'ai un diplôme de lecture de lettres. Bravo. Voyons voir. Cherche les boules, Luigi ! C'est tout ? Eh bien, ce n'est pas un romancier. Il a dû écrire ça à la va-vite. Oh, les voilà ! Venez à moi, esprit de pouvoir et esprit de voyance. Montrez-moi les choses terribles qui ont eu lieu ici ce soir. Boules de cristal, symbole de mon clan. Utilise ton sombre pouvoir pour nous montrer ce qui est à voir. Maintenant, montre-nous ce Mario. Lumière des esprits, montre-nous ce que nous cherchons. Oui, bon, t'arrêtes un peu. J'ai envie de voir, moi. Oh ! Ton frère est emprisonné. Mais où ? Où est-il enfermé ? Mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. Mario a été emprisonné dans une toile. Ma boule montre Satan et boule. Il a des parasites. Ah, voilà. Un étrange hôtel est ton frère au-dessus, pris dans un tableau. Je ne peux me concentrer. Les esprits me quittent. Si tu veux en savoir plus sur Mario, emmène-moi encore des objets perdus. D'accord. Donc, en fait, c'est un petit peu bête parce qu'elle m'a dit ce que je venais d'apprendre, quoi. Mais bon, c'est une gentille dame. Enfin, pour le moment, du moins. Alors, comme ça, bon. Allez, on va regarder. On va continuer d'espérer. Y aura-t-il un cœur, ici ? Sait-on jamais ? Sait-on jamais ? Oh ! J'aime. J'aime. Voilà, parfait. Ok, donc comme ça, à chaque fois que j'aurai besoin de vie, je reviendrai ici. Celui-là, il a l'air d'être assez sympa. Oh, bah toi aussi, d'ailleurs. Toi aussi. Donc, finalement, le score, c'est un petit peu bête parce que si des pièces peuvent revenir à chaque fois qu'on change de salle, c'est un petit peu bête. Enfin bon, allez, on va enfin aller voir ce qu'il y a dans la prochaine salle. Alors là, par contre, on va aller vite. J'ai pas envie de perdre de temps ici. Ah, par contre, j'ai bien envie de voir le Todd, du coup, ce qu'il va me dire. Sauf s'il s'est refermé. Ah, je sais. Y'a pas moyen de... Bon, allez, attendez, on prend le risque. Voilà. Ah, mais je crois que je ne perds pas de vie. Tu l'as vu ? Comment ont-ils pu faire ça, Mario ? Dit-il avec le sourire. Je sais pas. Notez ça, voilà. Quand je l'ai vu comme ça, j'ai perdu la boule et j'ai foncé vers le manoir pour m'y cacher. Mais tout en courant, j'ai remarqué que Mario avait laissé des trucs à lui par terre. J'ai vu 5 objets. Un chapeau, un gant, une chaussure, une lettre et une étoile. Bon, d'accord. Donc c'est 5 et pas 4. J'irai te les chercher si je me... Non. Ouais, si. J'irai te les chercher si je me rappelais où ils étaient. J'aurais peut-être dû en ramasser quelques-uns. Ben, je m'en charge. C'est vrai ? Tu me retrouverais tous les objets de Mario ? Youpi ! Tralala ! Merci, Luigi. Ok, donc tu es un tot de sauvegarde comme tous les autres. Alors par contre, dois-je me faire... Dois-je perdre des pièces à chaque fois pour t'ouvrir ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, mais il aurait pu choisir un meilleur emplacement, quoi. Parce que je sais pas s'il est en lieu sûr là où il est. Oh, alors déjà, il y a un miroir pour me téléporter. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Salle de muscu. D'accord. Carrément. Je la sens pas cette salle, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je la sens pas. Regarde un peu ce physique ! Je suis trop fort ! Tu veux me servir de punching ball, tétard ? Je suis pas un tétard, moi. Du coup, qu'est-ce qu'il y aurait à faire dans cette salle ? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire dans cette salle, du coup ? Punching ball, punching ball, punching ball. Oh, peut-être ça. Non. Non, plus ça, en fait. Non. Alors, attendez. Que j'essaye de comprendre un petit peu comment ça marche. Il y a un moment où il doit se fatiguer, je pense. Je pense qu'il y a un moment où il va se fatiguer et son cœur va apparaître et je pourrais en profiter pour... Pour... Non ? Non, ok, donc... On va faire attention. On va pas se mettre en dessous de lui. J'ai pas envie de perdre de vie, bêtement. Ah, peut-être... Non, je ne sais pas. Alors, attendez. On va te tutuer. Ah, voilà, ça doit être ça. Non ! Luigi ! Alors, attendez. Il y a peut-être un moment... Alors, attendez. On va réessayer. On va réessayer ça. Voilà, ça doit être ça. Ok, parfait. Parfait, parfait. Oh, il est énervé. Alors, je pense qu'il faut que j'attende. Voilà, et là, il va se fatiguer, je pense. Quand est-ce qu'arrive ton cœur ? Ah, à moins que... Ok, non, parfait. Bon. Vous voyez comment on esquive les fantômes dans Luigi's Mansion ? Alors, comment il faut que je fasse avec lui ? Comment il faut que je fasse ? Ok, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Bah. Ouais, mais son cœur... Oula ! Oula, il faut que je fasse attention à ma vie. Il faut que je fasse attention à ma vie. Comment je dois faire ? Comment je dois faire, du coup, contre... Oula, oula, oula. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Qu'est-ce que je dois faire contre lui ? Je ne comprends pas. Euh... Ah ! Putain, je me prends encore un coup, je suis mort. Je me prends encore un coup, je suis mort. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Putain, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Ouais, bah oui. Je pense avoir compris, mais en même temps, je ne sais pas. Je pense avoir compris, mais en même temps, je ne sais pas. Écoutez, on va réessayer. On va aller dans le manoir. Allez, dépêche-toi. On va réessayer. Si je ne comprends pas... Si je ne comprends pas, eh bien, écoutez, ce sera tant pis pour cet épisode. Vous pourrez sûrement m'éclairer dans les commentaires. Mais je pense, bah, c'est en rapport avec les punching balls. Mais après, je ne sais pas. Son cœur n'est pas apparu. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche. Déjà, on va voir là s'il est toujours énervé au moment où je vais revenir. Mais ça doit être avec les punching balls. Peut-être que si je le touche deux, trois fois avec le punching ball, il se mettra à faire apparaître son cœur. Mais après, ça me semble assez dangereux. Donc, j'hésite. Ah, bah, comme ça, en plus, on va voir si le toad... Ouais, non, il est enfermé. Du coup, je ne pense pas qu'on perd de vie. Ah, par contre, je n'ai même pas toute ma vie. Je n'ai que 59 points de vie. Enfin, bref. Du coup, toi. Hop. Ouais, voilà. Prends-toi ça. Voilà. Alors, là. On se met là. Ok, ok. On s'est fait avoir. Allez, viens par ici. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça parce que vous avez vu. Il ne faisait pas... Hop, voilà. Prends-toi ça. Il ne faisait pas la même action. Ok, ça doit être ça. Ça doit être ça, vraiment. Ok, parfait. C'est bien ça. C'est bien ça. Je suis peut-être mort, mais au moins, j'ai compris assez vite comment il fallait faire. C'est juste que, je pense que vous l'avez vu, j'avais peur de retourner vers les Punching Balls. Ça me semblait assez compliqué, en fait. Ah, d'accord. C'est en plusieurs étapes, tout simplement. D'accord. Ok, ok, ok. Ah, d'accord. Je peux le prendre directement. Ok. Ça, c'est bien, par contre. C'est bien. Je n'ai pas besoin de refaire toute l'action. Il suffit de le refaire une fois. Voilà, là, il va retourner, du coup. Donc, c'est assez simple, finalement. C'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. C'est dommage que je sois mort, mais bon, voilà. Au moins, j'ai pu comprendre. J'ai pu comprendre comment faire. Hop, voilà. Et là, normalement, ça devrait être la dernière fois, si tout se passe bien. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Voilà, parfait. Parfait. Et ça montre, encore une fois, notre crotté. À la base, il était juste en train de faire sa muscu, tranquille. Et puis, nous, on est arrivé. Et puis, voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans ? De l'argent, de l'argent. Bon, ça compense, on va dire, la vie perdue. Enfin, ce n'est même pas un système de vie, on a vie illimitée. Et encore un diamant, du coup. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi ça sert. Enfin, je pense que c'est juste pour le score, encore une fois. Ah, et un bout. Et un bout aussi. Ah oui, donc non, c'est peut-être pour ça. C'est aussi parce qu'il cache les bouts, en fait. Voilà, c'est pour ça. Alors, ça va être quoi comme bout ? On va essayer de l'avoir du premier coup. Bourguia. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où ? Non, non, reste là, reste là, reste là. Parti. Pourquoi c'est encore jaune ? Il y en aurait deux dans cette salle ? Ce serait étonnant, quand même. Non, non, il y en a qui, hein. Ah, si, si, il y en a deux. Mario ? Euh... Rien d'avoir et deux. Waouh, 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 waouh ! Eh oh, on se calme. C'est censé être un radar à bout, pas un radar à bombe. Bon, tant pis. On va aller dans cette salle, du coup. Et ici, si c'est ouvert ? Non, c'est pas ouvert. Alors, écoutez, je regarde vite fait ce qu'il me reste à faire ici. Voilà, je vais changer d'étage. Je vais changer d'étage. Oh, c'est dommage. Le bout, il est dans une salle dans laquelle je suis déjà allé. Il faut juste que je refasse tout le tour. Ah, ça, c'est dommage, par contre. Écoutez, on va aller capturer le bout et on se quitte juste après. Oui, je sais, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Faut bien se quitter un jour ou l'autre. Et le prochain épisode, donc, souvenez-vous, il sera dimanche, exceptionnellement. Donc, je préfère vous reprévenir à l'histoire que vous ne me manquiez pas. Hop. Alors. Voilà, on va vite fait attraper le bout. Comme ça, on sera à 15, donc ça sera plutôt pas mal. Et puis après, on pourra se quitter. Ouh là, par contre, ça va être dur dans cette salle de capturer un bout. Ouais, ouais, ouais. Enfin, on en a déjà eu un, mais... Mais ça va être dur. Dans celui-là ? Celui-là ? Bon, bah, il est où alors ? Non, il est là, il est... Non, non, il est dans celui-là. Bourgare, ouais, ouais, c'est toi, c'est bien toi, voilà. Ne bouge pas, 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 ne bouge pas avec de haut. Ne retourne pas dans la salle. Non, 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 tu restes. Voilà, parfait, on l'a eu. Donc, ça nous aura fait encore quelques bouts de capturer. Yahouh ! Et encore un... Continue comme ça, Luigi. Envoie-moi le bout et toutes les données que tu possèdes. Et bien, voilà, comme ça, en plus, on a eu une sauvegarde. C'est parfait. Attention, Luigi. Oui, bah, de toute façon, Luigi, là, il va aller se reposer. Et bien, écoutez-moi, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura eu un petit... Est-ce qu'on peut appeler ça un game over ? Je ne sais pas. En tout cas, on aura eu une petite mort qui aura finalement débouché sur une victoire. Donc, c'est pas plus mal. Donc, voilà. Puis, en plus, j'ai l'impression que finalement, là, plus on avance dans le jeu, plus je le gère plutôt bien. Ouh, joli ! Par rapport au début où j'étais assez souvent bloqué. Donc, là, je pense que... Je trouve que j'arrive à me débloquer de plus en plus. Et c'est plutôt pas mal. Ça fait accélérer les choses, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-le sur Twitter ou Facebook. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter et Facebook. Laissez un petit pouce vert, ça me fait toujours plaisir. Laissez également un commentaire pour m'éclairer, pour me donner des indices, etc. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucun épisode et ne pas manquer mes Let's Play. Voilà. Sur ce, moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. A la prochaine. Ciao ! A la prochaine.